Croyez-moi, même si vous ragez au volant sans vous en rendre compte, vous n'atteindrez jamais le niveau de Russell Crowe dans Enragé. Salut à tous, c'est Vince alias Amiens Game et aujourd'hui on parle de Enragé. Un nouveau film qui forcera sans doute, peut-être je l'espère, les gens à sortir pour aller au cinéma. Et à mon habitude, je suis parti sans n'avoir rien vu. Ni bande-annonce, ni pitch, ni rien du tout. Le seul truc que j'ai pu voir, c'est cette espèce de tête de sociopathe de Russell Crowe en plein sur l'affiche. Tu comprends que dans ce film, ça ne va pas être ton pote et laissez-moi vous dire que j'ai raison. Enragé se déroule dans une société fortement similaire à la nôtre où tout explose, la crise économique explose. Le fait qu'on vit dans une société de plus en plus rapide fait que tout part en couille. Le chômage augmente, tout le monde fait justice soi-même. La criminalité augmente également, tandis que la police et les pompiers diminuent. Un futur proche qui ne fait pas très envie alors qu'il se rapproche dangereusement d'une autre. Celui où l'emploi se fait de plus en plus rare et où la surpopulation commence à prendre forme. Et dans toute cette jungle de folie, c'est sur le personnage de Rachel qu'on décide de se focaliser. Donc pour résumer, elle emmène son fils en retard à l'école, elle est pressée, elle klaxonne au mauvais moment à la mauvaise personne, j'ai nommé Roussel Crow. Et ici c'est très simple, il est plus massif qu'avant, il est alcoolique, dépressif, drogué, bref il fait bien flipper. Et c'est donc une journée quelque peu surchargée qu'il réservera donc à la fameuse Rachel. Dites-vous bien une chose très importante avant d'aller voir ce film, l'histoire est au second plan total. Il n'y a pas de twist, pas de moral, rien du tout. Tout a été pensé pour être fun sur une très courte durée. Finalement ce n'est pas vraiment un film à scénario, c'est un film à concept. Et on peut le comprendre avec son introduction qui, si je puis me permettre, envoie du boudin pour mettre directement le ton et la couleur sur ce que sera le film. Et pour le coup, étant donné que je ne me suis absolument pas renseigné sur le film avant d'aller le voir, je n'étais même pas au courant qu'il s'agissait en fait d'un film d'épouvante. Ou du moins un film d'angoisse, un vrai de vrai. Et pour le coup, je pense que jamais un film n'aurait aussi bien porté son nom. Enragé. Il porte bien son nom à la fois pour son univers, mais également pour les personnages. Et pour rester dans un concept dynamique, tout le film qui, je le rappelle, n'est pas porté sur son scénario, se déroule en temps réel. C'est-à-dire que le film dure à peu près 1h30. Dites-vous bien que toute l'histoire se déroule sur cette même durée. Mais dans tout ça, malgré l'absence d'histoire, on fera quand même l'effort de développer un peu les personnages. Même si, bizarrement, on va créer un genre de passif sur l'antagoniste, alias Roussel Crow, eh bien son passif reste relativement flou pour donner de la profondeur. Et pour le coup, ça marche. Ça marche bien. Bref, finalement, le plus important dans ce film est la forme. Alors, est-ce qu'on va réussir à retranscrire les tensions par le biais de la réelle ? Donc, je vous le donne en mille, oui, les tensions sont bel et bien palpables. On a des espèces de gros plans close-up bien angoissants sur la tronche de Roussel Crow, ou même de certains personnages en TLS. C'est presque à la limite du western des courses-poursuites. Mais la réelle va surtout se pencher pleinement sur toute la mise en scène. Quelques effets de surprise sans avoir recours au jumpscare, ce qui m'a vraiment étonné. D'habitude, dans ce genre de film américain, avec un réel pas très connu, on va souvent bombarder les jumpscares pour faire passer la pilule plus rapidement, afin de mieux faire vendre le film. Mais là, ce n'est pas le cas, et c'est une très bonne nouvelle. De plus, les scènes de course-poursuite sont vraiment très claires, c'est du travail très propre. Je tiens d'ailleurs à remettre une couche sur Roussel Crow, qui, j'insiste, est vraiment parfait. Il tient une performance excellente dans ce rôle de sociopathe alcoolique et drogué. Et croyez-moi sur parole, il fait vraiment filpé. Enfin, pour ceux qui n'ont pas le permis, ils peuvent peut-être pas forcément comprendre, mais je peux vous garantir qu'un événement comme ça sur la route, si ça arrive à moi, je peux vous garantir que je me fais dessus. Et l'actrice Karen Pesterius sait lui tenir tête. Je n'en demandais pas moins. De plus, les échanges de dialogues sont vraiment réussis, et c'est d'ailleurs l'élément le plus important, selon moi, pour faire partager les tensions à travers le spectateur. Et malgré la courte durée, ce n'est pas bâclé, c'est juste extrêmement fluide. C'est dynamique, ça va à toute vitesse, mais jamais, au grand jamais, on bâcle le film. Concernant les effets spéciaux, on va plutôt privilégier les cascades de manière à minimiser les effets spéciaux numériques, et on va accompagner tout ça avec une musique d'angoisse et générique qui fait quand même le café, avec également un bon sound effects. Bref, tout ça, on fait ressortir un cocktail de films d'1h30, qui en passe presque pour 1h à mes yeux, enfin, le temps est passé tellement vite que j'ai vraiment cru que ça durait 1h. Et comme je le disais, pas d'histoire, pas de morale non plus, à part peut-être celle-ci, ne pas klaxonner. Non mais ce film, on dirait presque une mauvaise blague carambard qui prend réellement vie, mais le pire dans tout ça, c'est que ça marche vraiment. C'est un film qu'il faut voir dans le simple but de s'éclater, uniquement et rien d'autre, sans chercher à réfléchir. À l'encontre de Tenet qui lui sort la semaine prochaine, et dont je te sortirai une vidéo, bien évidemment. Bref, enragé, c'est pas ouf, mais ça fait bien le taf, surtout pour les gens en quête de sensations fortes. Le film est parfait, mais vraiment parfait pour ce qu'il propose, et je trouve qu'il vaut vraiment le coup d'œil juste pour Russell Crowe. Donc, si vous avez prévu d'aller au Cinoche, n'hésitez surtout pas à aller voir Enragé. Mais en attendant, je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires, si vous avez aimé ou non ce film, ou si vous comptez le voir. Comme d'habitude, je lis tous les commentaires. Sur ce, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez, et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501